Dans la partie précédente, nous avons vu comment connecter notre application avec une base de données depuis Hibernate. Nous avons aussi vu qu'il suffit de quelques annotations Hibernate afin de créer des tableaux dans notre base de données. Donc, on va placer des annotations dans nos classes comme ici. Donc, si je vais dans ma classe, on voit que les annotations qu'il y a ici, automatiquement, on va créer des tableaux dans notre base de données. Si on donne l'ordre, bien sûr, depuis Hibernate, de créer des tableaux dans notre base de données avec Update ou Create. Les annotations aussi vont aussi correspondre aux colonnes ou champs de notre base de données. Dans cette partie, nous allons voir comment créer un DAO avec Hibernate. Et donc, ajouter, modifier, lire et effacer des données dans notre base de données depuis notre code Java. Je suis donné du tout de rien. Allez, c'est parti. Alors, nous allons commencer par le début, c'est-à-dire que nous allons prendre ici, on va créer un nouveau package qu'on va nommer Models. On voit plutôt, oui, Models, on va le nommer. Et dans notre modèle, qu'est-ce qu'on va placer dedans ? On va placer Une classe Java qu'on va donc nommer donc CustomerDAO. CustomerDAO, c'est bien ça. On va l'ajouter. Et qu'est-ce qu'on va faire dans notre DAO ? Eh bien, on va tout simplement faire en sorte que toutes les connexions, toutes les requêtes qu'on va faire vers notre base de données se passent dans cette classe-ci, dans notre classe CustomerDAO. Donc, on va faire la relation entre notre code et la base de données pour tout ce qui touche donc les clients. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va commencer à placer donc la connexion ici-dedans. Donc, on va la récupérer d'ici. On n'a plus besoin. Donc, ça, on va le prendre. On va faire un CTRL-X pour le couper. Et on va donc placer ici-dedans. Oui, on va ajouter tout ce qu'on a besoin. Une fois que cela est fait, une fois que la connexion, elle est là, on va pouvoir l'utiliser et faire ce qu'on a besoin de faire. Et on va commencer par, disons, ajouter quelque chose dans notre base de données. Donc, comment est-ce qu'on va faire ça ? On va créer donc une méthode. Je ne vais pas retourner quelque chose. Je vais simplement sauvegarder sans retourner un client. Donc, un public void safe customer. Voilà. Il aura besoin d'un objet customer, bien sûr. Et qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, tout simplement, on va d'abord devoir donc manager notre entité. Et pour cela, on a besoin d'un entity manager. Donc, on va créer la classe. On va utiliser la classe entity manager, qu'on a nommé EM, est égal à entity manager factory. Donc, faire la connexion avec. Et il va donc créer pour nous une entity manager qui va nous permettre de manager, donc, nos entités. Alors, comment est-ce qu'on va pouvoir manager nos entités ? Eh bien, tout simplement, il y a deux méthodes pour créer depuis Hibernate, qui est tout simplement, donc, la méthode persiste, qui veut dire ajouter dans la base donnée. Et on a aussi, donc, la méthode qui s'appelle merge, qui veut dire ajouter à la base donnée si elle existe déjà. Donc, la persiste, ça va être plus utile quand la donnée n'existe pas. Quand on a la base donnée, le merge, on va utiliser pour mettre à jour une donnée dans notre base de données. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? On va d'abord vérifier, donc, si le client existe déjà dans la base donnée, eh bien, on va devoir, donc, faire un merge. Ça veut dire, on va devoir le mettre à jour. Par contre, s'il n'existe pas, on va devoir le créer. Comment est-ce qu'on va faire ça ? On va créer une condition IF, et on sait que notre client a un numéro ID, donc, on va contrôler cela. On va dire que si le numéro ID client est égal à zéro, ça veut dire que le client n'existe pas, c'est un tout nouveau client, eh bien, on va devoir le persister. Je vais faire un EM persiste, donc, entity manager persiste, le customer. Donc, là, il va l'ajouter. Par contre, s'il y a un numéro d'identification, ça veut dire que le client, il existe. Il ne faut pas le créer, il ne faut pas l'ajouter. Tout ce qu'on doit faire, c'est le mettre à jour. Et pour cela, on fait donc un ELSE. Et le ELSE va comporter quoi ? Eh bien, le entity manager merge le client, customer. Voilà. Ceci, c'est le code qu'on a besoin, donc, pour créer et ajouter ou mettre à jour un client dans notre base de données. Bien sûr, ce n'est pas encore terminé, parce que là, si je vais lancer le code, ça ne va pas fonctionner. Je vais venir ici, on va vite créer une entité de client. Donc, je vais créer un customer. Donc, customer Daniel est égal à new customer. Voilà. On va donner donc Daniel un nom. Cette ID, on va le donner. On va le mettre manuellement pour l'instant. Un L parce qu'on a mis un nom dedans. Et on va le donner aussi un nom. Donc, cette name Daniel. Daniel. Voilà. Et puis, on aura besoin, bien sûr, de notre DAO pour établir la connexion. Je vais le placer ici, plus haut. Donc, je vais faire donc customer DAO est égal à customer DAO est égal à new customer DAO, comme ceci. Et on va donc utiliser la méthode de sauvegarde. On va faire donc customer DAO.SafeCustomerDaniel. Donc là, il doit donc sauvegarder le client Daniel. Et on va voir ce qui va se passer si je vais lancer le code. On va vérifier s'il l'a fait. Donc là, il fait tout ce qu'il a besoin de faire. Et là, on voit qu'il a lancé notre application. Il a créé des tables à nouveau. Mais il n'a pas ajouté notre client, notre base de données. D'ailleurs, on va aller vérifier cela. Ça, c'est ma base de données. Si je vais vérifier, on peut voir que Daniel n'est pas dedans. Donc, le client n'a pas été ajouté. Pourtant, on l'a demandé. En fait, il faut voir ça autrement. On a fait une demande. Donc, on a dit, on voudrait faire quelque chose. Et quand on veut modifier quelque chose dans une base de données, on doit passer par une transaction. Et comment est-ce qu'on va faire cette transaction ? On va revenir ici. On va devoir ajouter ici une transaction d'entité. Donc, on fait Entity Transaction. Voilà. Donc, TX est égal à Entity Manager Get Transaction. Donc, on va faire une transaction. Et quand on a besoin de faire une transaction, c'est très important. On a un début et on a une soumission, une validation de la transaction. Alors, comment est-ce qu'on va faire cela ? Simplement, on va dire TX Begin. Cela veut dire que la transaction va commencer. Et puis, TX Commit, cela veut dire qu'on va valider, on va soumettre la transaction à la base de données et dire, voilà, fais-le. Qu'est-ce qui s'est passé ici ? En fait, c'est qu'au moment qu'on a créé une Entity Manager, on a créé une requête depuis l'Entity Manager. On a donc créé un objet et on l'a passé en stade d'attente quelque part sur notre serveur. Et là, on l'a dit avec le transaction, on va commencer une transaction. On va prendre tout ce qui se trouve dans le contexte, dans une espèce de conteneur. Ce qui va passer les Entités qui sont été managées. On va prendre ces Entités et avec Commit, on va les valider et les placer dans la base de données. Alors, comment est-ce qu'on fait cela ? Si je vais lancer, on va voir que cela fonctionne. Et là, on peut voir que Hibernate a inséré un client dans notre base de données. Et on va voir cela tout de suite. Je vais venir ici. Je viens, je vais valider et on va que Daniel, ce n'est pas si, a été ajouté dedans. Alors, très important à retenir. Quand on a besoin de changer, modifier une base de données, on a toujours travaillé des transactions. Pour cela, on va utiliser un début et une fin. Par contre, si on veut lire des données d'une base de données, on n'a pas besoin de créer des transactions. D'ailleurs, c'est ce qu'on va voir tout de suite, car on va créer désormais. Nous allons créer donc la méthode pour lire, récupérer un client de notre base de données. Donc, je vais ainsi, je fais un public, là, retourner quelque chose, donc le Customer. Et là, on va le nommer, donc, ShowCustomer, voilà. On va passer une paramètre d'ID, on veut le numéro d'identification. Je vais le remonter un peu, voilà. Et là, qu'est-ce qu'on va faire ? On va de nouveau utiliser, donc, le EntityManager. EM est égal à EMF EntityManagerFactoryCreatEntityManager. Et on va simplement demander de lire, donc, des données de notre base de données. Pour cela, on va donc utiliser le EntityManager. On va utiliser la fonction Find. Et là, très particulier dans le Find, c'est qu'on va devoir définir dans quel type de classe on va, donc, lire la donnée. Donc, notre EntityManager va recevoir des données de notre base de données, mais on ne sait pas à quel map, donc, avec quelle entité il va devoir, donc, matcher, donc, avec quelle entité il va devoir, donc, correspondre les données qu'il reçoit de la base de données. Pour cela, on va devoir le lui dire. Et on va dire qu'il faudra le faire correspondre avec la classe Customer, donc l'entité Customer, et que l'identification qui correspond à la classe Customer est, donc, le numéro ID, donc, le ID qu'on va, donc, faire passer ici dedans, au-dessus. Ceci va nous permettre de le lire. Bien sûr, on a dit qu'on veut retourner un client. Cet objet va créer, donc, un Customer grâce au Find. Donc, ce qu'on a à faire, c'est placer un Return juste devant, et on a notre Find qui va, donc, se passer. D'ailleurs, on va vérifier cela. Je vais venir dans mon Main. Je vais venir ici. Je vais demander de la primer, donc, on va faire imprimer. Donc, on va faire un CISOT, je vais marquer Client. Alors, le Client, voilà, on va faire comme ci, tout simple. Et là, on va simplement faire, donc, le Customer des O, Find, ou Show Customer, plutôt, ce que son numéro 1L, donc, c'est un long, et on va lancer le code, et on va voir ce qui se passe. Et ici, en bas, on peut, donc, voir qu'il a trouvé, donc, le Client. Bien sûr, il a affiché Entity Customer, avec le nom d'adresse. On va changer ça. On va getName. Comme ceci, on va relancer. Et désormais, donc, on obtient, donc, le nom du Client, ici. Donc, Client Daniel, qui est en dessous. Alors, la dernière chose qu'on va voir, c'est effacer une donnée de notre base de données, grâce à notre DAO. Donc, je reviens ici. Je vais créer, donc, une méthode qu'on va nommée, donc, Delete. Je vais d'abord faire un nouveau de la place vers le haut, voilà. On va nommée, donc, Public Void. On va retourner, donc, cette Delete Customer. On va passer le numéro ID du Customer, long ID. Et dorénavant, on va faire la même chose. On va faire appel nouveau Entity Manager. Donc, M est égal à Entity Manager Factory Create Entity Manager. Alors, rappelez-vous, vu qu'on va devoir, donc, modifier notre base de données, on aura besoin, donc, d'une transaction. Donc, on va faire un Entity Transaction. Tx est égal à Entity Manager.getTransaction. Et qu'est-ce qu'on va faire ? On va commencer la transaction. Je vais vous montrer que vous pouvez placer cette aide plus visible pour voir ce qui se passe, donc, un peu plus clair. Vous pouvez faire un TxBegin. Et là, placez votre Entity Management. Ici, c'est ce que vous voulez faire avec l'entité. Donc, je vais faire un Entity Manager Remove. On va dire, retire un objet de notre base de données. Bien sûr, il attend un type objet ici, dedans. Et là, ce qu'on va demander de supprimer, c'est un numéro ID. Donc, lui, la méthode Remove d'Entity Manager ne le comprend pas. Il ne sait pas ce qu'il doit faire. Ce n'est pas grave. Ce qu'on va faire, tout simplement, on va rechercher, donc, le client grâce à son numéro ID. Ainsi, on va donc retourner un objet. Ce objet sera donc supprimé d'ici. Donc, on va faire ça. On va faire ajouter un IM. Donc, on va faire Find. Même chose, Customer.class, ce qu'on a vu plus haut, en fait. Et ID. Voilà. Une fois que cela est fait, eh bien, on va soumettre notre transaction et la faire exécuter à la base de données. Donc, on va faire un TX Commit. Et cela va donc faire en sorte de supprimer le client de notre base de données selon son numéro d'identification qui se trouve au-dessus. On va vérifier cela. Donc, je vais venir ici en haut. Je vais venir ici en haut. Non, je vais venir dans l'application ici. Et on va utiliser donc le Customer.dao. Delete Customer. On va donc dire un L. Comme ceci. Et cette fois-ci, on va à nouveau faire un appel et voir ce qui se passe. Normalement, il va me donner un message d'erreur vu que je n'ai pas sécurisé cela. Donc, on va faire un SISOUT. Le SISOUT va faire quoi ? Eh bien, tout simplement Customer.dao. ShowCustomer.1L.name. Ah, GetName plutôt. Et on va voir ce qui va se passer. Donc, pour l'instant, on va le créer. On va lancer. Donc, on va voir ce qui va se passer. Voilà. Donc, ici en bas, il y a un message d'erreur. Comme c'est normal, c'est que je m'attendais. Donc, ici, première chose qui s'est passée, on a donc créé notre Customer. On a ajouté notre base de données. Ceci a fonctionné. Puis, on est venu ici. On a commencé à lire. Donc, on a récupéré un client qui est sous notre base de données depuis son numéro ID qui est là 1L. D'ailleurs, on voit le résultat qui est affiché ici. Daniel. Puis, on a demandé d'effacer le client depuis son numéro d'identification de notre base de données. Ceci s'est passé donc ici. Comme on peut le voir. Delete from client where number ID est égal à point d'inclamation. C'est le 1 qui est là. Puis, on a demandé ici de lire. Donc, de récupérer le client 1L de notre base de données. Donc, celui-là qu'on avait créé au début. Mais vu qu'on l'a effacé, il n'est plus dedans. Il nous a donc donné une erreur qui est ici null pointer exception car l'objet n'existe pas. Il ne le trouve pas. Il nous donne donc une exception de null pointer exception. Et donc, voilà. Avec ce simple DO, nous pouvons donc ajouter, modifier, lire et effacer les données avec Hibernate. Et je ne sais pas si vous avez suivi le JDBC. Mais rappelez-vous, le bout de code qu'on avait pour rechercher, effacer le DAO qu'on a créé avec Hibernate, avec JDBC, est beaucoup plus grand que celui-là ici qu'on a créé avec Hibernate qui est beaucoup plus court et c'est beaucoup plus lisible aussi. Je veux dire, beaucoup moins de code. Ici, on voit vraiment qu'avec Hibernate, Hibernate, on va donner quelques commandes dedans. Et grâce à ces commandes, Hibernate va faire tout le travail pour nous. Aussi simple que ça. Et on n'aura pas tellement de code SQL qui pollue donc tout notre code. Tout se fera automatiquement par Hibernate. Dans une prochaine vidéo, nous allons voir comment fonctionnent les relations dans Hibernate. D'ici là, je vous souhaite bon amusement avec Hibernate et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501